Violence sexuelle commise dans le nord du Mali. L'Association malienne des droits de l'homme dénonce les responsables des crimes. Conférence des ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC au Cameroun. Elle avait pour thème la lutte contre les faux médicaments et le circuit illicite des médicaments en Afrique centrale. En République centrafricaine, les populations sont sensibilisées sur la maladie de la trépanocytose. La campagne a été lancée depuis plusieurs jours. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. À Madagascar, un attentat à la grenade lié sur le président malgache a une divergence politique à faire au moins deux morts et 84 blessés. C'était ce dimanche lors des célébrations de la fête nationale du pays. L'explosion a eu lieu vers 16h GMT, dans un stade où se tenait un concert gratuit à l'occasion de la fête de l'indépendance de cette ancienne colonie française. Au Mali, l'Association des droits de l'homme a brisé le silence ce samedi pour dénoncer les responsables des crimes sexuels commis dans le nord du pays lors de son occupation en 2012. Dans son rapport, l'AMDH révèle que les autorités maliennes ne sont pas impliquées dans le processus d'instauration de la justice. Les groupes armés tenus responsables des violences faites aux populations lors de l'occupation du nord Mali sont désormais officiellement connus. Vous avez Amsardine, vous avez les MNLA, vous avez les HSUA, vous avez Moujaou, il y avait même beaucoup à Rambladan. La déclaration a été faite par l'Association malienne des droits de l'homme ce samedi. L'AMDH interpelle les instances judiciaires et les autorités maliennes qui ne font rien pour instaurer la justice. Le 12 novembre 2014, comme je le disais tantôt, nos organisations ont déposé auprès du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako une plainte avec constitution de partis civils pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre au nom de 80 femmes et filles victimes de violences en dépit de ces plaintes. Et à l'exception d'une trentaine d'auditions faites par les juges d'instruction en charge des dossiers, et c'est là grâce au soutien de nos organisations, les enquêtes judiciaires n'ont connu aucune avancée significative et certains suspects ont même été libérés. L'autre constat alarmant de l'AMDH est le manque de volonté des autorités maliennes à prendre en compte les victimes de la crise. Avec cette loi, qui est la loi d'indemnisation, on fait vite pour se partager des millions, pour dire qui a perdu une maison, une voiture. Ça c'est des personnes qui ont perdu des biens ici, parce que ces personnes qui ont perdu des biens ont une certaine ascendance politique et sont parvenues très rapidement à pouvoir faire voter à l'Assemblée une loi pour qu'on leur donne leurs sous rapidement. Mais les victimes qui ont perdu leur dignité et leur honneur, qu'est-ce qu'on va leur donner ? Au-delà des groupes armés, l'Association malienne des droits de l'homme tient certains soldats des casques bleus et des militaires maliens responsables pour crimes sexuels dans les zones touchées par la crise et entend réclamer justice dans les très prochains jours. On reste au Mali après les tentatives ratées de 2001 et 2012. La constitution malienne pourrait faire l'objet d'une révision conformément à l'accord d'Alger. Une réforme qui, selon les constitutionnalistes maliens, devrait permettre d'adapter la constitution aux réalités du pays. Alima Ben-Touré pour les précisions. Au centre de la presse malienne et dans pratiquement toutes les conversations, la révision de la constitution. La déclaration a été faite lors de l'annonce de la politique générale du Premier ministre Maudiboké Ita le 8 juin 2015. Le comité d'experts, composé de dix membres en charge d'élaborer l'avant-projet de la loi porte en révision de la dite constitution, est connu depuis avril dernier. Le comité d'experts mis en place aura six mois pour mener à bien cette mission et devra consulter la classe politique malienne qui a déjà décrié l'absence totale de ses représentants au niveau de la commission. Les constitutionnalistes parlent d'une réadaptation de la loi fondamentale à l'environnement et aux réalités du pays. Certains secteurs du mouvement et de la pensée au Mali sont sceptiques et pensent que cette révision pourrait être source de partitions ou de fédéralisme. Nous nous disons que si ça nous permet de faire un bond en avant, eh bien c'est tant mieux. Elle était d'actualité sous l'ancien régime à plus forte raison maintenant où nous faisons face à de nouvelles revendications sociales et politiques. Le gouvernement décidera ensuite d'adopter ou non le projet de révision qui ira devant l'Assemblée nationale où il est requis le vote des deux tiers des députés, soit 98 sur 147. La phase du référendum mettra fin au processus de la dite révision qui devrait modifier le fonctionnement de la Troisième République ou basculer vers la Quatrième République. Et parlant toujours de cette procédure de révision de la constitution enclenchée au Mali, les citoyens se font leurs différentes opinions sur la question. Quelques Maliens ont livré leur point de vue, on les écoute. Nous on a un problème en Afrique et particulièrement au Mali, c'est que tout ce qu'on a comme modèle est quelque sur d'autres modèles venus d'ailleurs. Je crois qu'il est temps qu'on rompe un peu aussi avec cette habitude-là, avec cette tradition, qu'on essaye beaucoup plus de prendre en compte nos réalités dans ce que nous faisons. Et si ce que nous faisons, en fait, si nos lois ne reflètent pas exactement notre environnement, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme une sorte d'héatrice qu'il faut vraiment corriger. La révision de la constitution, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose, puisque chaque fois que l'État bouge, l'État fonctionne, il y a des nouvelles réalités auxquelles il faut que ça soit légiféré, soit par des textes législatifs, soit même par des textes constitutionnels. Aujourd'hui, s'il faut encore vraiment qu'on retourne en arrière, on peut essayer de changer la constitution, parce qu'un accord a été conclu, dont le contenu est vraiment mis en cause par des nombreux observateurs. Maintenant, s'il faut changer cette constitution à cause de cet accord, sincèrement, moi, en tant que citoyen, je ne vois pas la nécessité. De 92 à maintenant, beaucoup de choses ont évolué et les étapes de population ont également évolué. Aujourd'hui, il est indispensable qu'il y ait une révolution constitutionnelle qui prendra en compte les préoccupations, les nouvelles préoccupations des populations. Registre santé à présent, le Cameroun a abrité la conférence des ministres de la santé des pays membres de la CEMAC. Les assises se sont déroulées sous l'égide de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale. C'était du 21 au 23 juin dernier, à Douala Narcissoum, était de la partie. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune des pays de la CEMAC, adoptée en 2013 par les chefs de l'État de la communauté, l'OCEAC, en collaboration avec le ministère de la santé publique du Cameroun, sous un appui multiforme des partenaires, a organisé du 21 au 23 juin 2016 à Douala, au Cameroun, une conférence des ministres en charge de la santé des pays de la CEMAC. Lutte coordonnée contre les faux médicaments et le circuit illicite des médicaments en Afrique centrale a été le thème de cette conférence. Au terme de trois jours de travaux, les ministres ont convenu d'adopter le plan d'action opérationnel de lutte contre les médicaments de qualité inférieure, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits et les circuits illicites des médicaments dans la zone CEMAC sous réserve de la prise en compte de leurs commentaires. Et au plan institutionnel, pour manifester formellement leur engagement, les ministres ont adopté une déclaration, dite déclaration de Douala, laquelle est intitulée mettre terme aux faux médicaments et aux circuits illicites des médicaments en Afrique centrale. Les ministres de la CEMAC ont adopté un plan opérationnel de lutte dont le suivi évaluation a été confié à l'OCEAC. De même qu'également, nous avons pris un certain nombre d'engagement, celui notamment de faire à ce que chaque pays de la sous-région ait un laboratoire de contrôle des médicaments au moins de niveau 1. et de même qu'également, nous puissions partager toutes les informations permettant de pouvoir lutter contre les différents circuits illicites du médicament. En Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 15 à 30 % des décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits. Santé toujours, mais cette fois-ci en République centrafricaine où la célébration de la journée de lutte contre la drépanocytose se poursuit. A l'occasion, une grande campagne de sensibilisation sur la lutte contre la maladie a été lancée, et ce depuis plusieurs jours. Hubert-Marie Djamani pour le point. La drépanocytose sévit depuis les temps immémoriaux parmi les Noirs et constitue l'une des principales causes du taux élevé de mortalité infantile. En Centrafrique, les décideurs politiques et les organisations non-gouvernementales se mobilisent pour lancer une campagne d'envergure afin de sensibiliser la population sur cette maladie génétique. Que la population centrafricaine soit au courant de cette maladie et qu'ils essaient de s'orienter vers les hôpitaux pour faire leur examen, pour savoir leur statut et les malades qu'ils soient bien orientés, conseillés et puis informés. Dans la seule ville de Bangui, environ 3000 drépanocytaires ont été enregistrés dans la tranche d'âge comprise entre 3 mois et 60 ans pour les patients qui se rendent au complexe pédiatrique. La drépanocytose est répandue sur tout le territoire centrafricain avec des proportions qui varient d'une région à une autre. À Bangui, comme dans l'arrière-pays, les structures de prise en charge font cruellement défaut. Il y a le centre de prise en charge qui était dédié dans les années 90 et par la suite ce centre avait été détruit. Du coup, on a intégré la prise en charge de la drépanocytose dans la prise en charge globale des enfants au complexe pédiatrique. Au-delà de la prise de conscience des autorités politiques et des organisations non-gouvernementales sur les questions liées à cette maladie, il s'agit de mobiliser les énergies pour que chaque enfant drépanocytaire puisse avoir l'opportunité de grandir en bonne santé. Puis en Tunisie, ce dimanche, marquait le premier anniversaire du massacre qui a eu lieu dans un hôtel de Sousse. Pour rappel, le massacre avait fait 38 morts dont 30 Britanniques. Le 26 juin 2015, un Tunisien armé d'une Kalachnikov a débarqué sur une plage et dans un hôtel de Port El-Kantaoui près de Sousse et avait ouvert le feu sur les estivants étrangers avant d'être abattu par la police. L'attentat avait été revendiqué par l'organisation extrémiste Etat islamique. un choc pour la Tunisie et un coup très dur pour le tourisme déjà affecté par une instabilité depuis la révolution de 2011. Un an plus tard, les chiffres sont calamiteux. Au premier trimestre 2016, les recettes ont chuté de 51,7% par rapport à la même période de 2015. L'an dernier, le nombre de touristes européens avait déjà plongé de 65,8% par rapport à 2010, considéré comme année de référence pour le secteur en Tunisie. Les autorités tunisiennes se montrent plutôt optimistes. 60 hôtels sur les 100 qui avaient fermé l'an dernier ont rouvert, même si certains pays d'Europe comme la Grande-Bretagne, dont 30 ressortissants ont été tués dans l'attaque de Sousse, continuent de déconseiller la destination Tunisie. Cette année, 1 500 agents supplémentaires de la police touristique seront déployés selon le ministère de l'Intérieur contre un millier l'an dernier et 70 postes de police mobile installés sur des plages. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt.